Musique Bienvenue sur Malaika, c'est vraiment mon plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors je vous invite à regarder vraiment attentivement, inviter vos amis, inviter vos voisines et regardons ensemble le sujet du jour. Voilà, et effectivement vous avez vu, nous parlons aujourd'hui de politique. Sujet très épineux, comment gérer la politique en tant que chrétien ? Pouvons-nous y participer activement ? On va essayer bien sûr de répondre à toutes ces questions avec Mama Audrey. Comme d'habitude, Mama Audrey a un sujet pas évident. Question épineuse. Question épineuse, voilà. Et on va essayer d'avoir quelques réponses. Certainement. Et justement, on a Magali qui va nous donner aussi quelques définitions, c'est ça ? Tout à fait. Pas vraiment des définitions, mais du contexte, voir un petit peu… Contextualisation. Voilà, tout à fait, comme d'habitude. Avec diplomatie. Voilà, exactement. Avec tact. Voilà, parfait. Et justement, nous avons Mama Janine qui est avec nous depuis Kinshasa. Mama Janine, beauté ! Beauté, Nadege ! Beauté, Mama Audrey ! Beauté ! Justement, Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons aussi une invitée spéciale qui nous vient tout droit de l'île Maurice et qui va nous donner tout à l'heure son témoignage. C'est Marie-Aimée. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est un plaisir, Nadege. Je suis très heureuse, très honorée d'être là avec vous, Mama Audrey et toute l'équipe. En tout cas, le plaisir est partagé. Donc, nous nous disions en préambule que nous allons parler de chrétienne et politique. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut rentrer dans la vie, on va dire, politique de notre société, de notre pays ? Nous allons essayer de voir tout cela, mais en attendant, nous allons passer à la rubrique de Mag. Alors voilà, Magali, question définition. Voilà, du contexte plutôt, parce que la définition de la politique, c'est tellement vaste. Moi, j'ai préféré plutôt ancrer ça dans le contexte dans lequel on est, qu'on évolue dans Malaïka. Et en fait, quand on parle de politique, l'engagement du chrétien, ça suscite vraiment des réactions très vives. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, Mama Audrey. Il y a beaucoup d'écoles de pensée qui s'opposent sur cette question. Alors, la parole de Dieu, la Bible, ne l'aborde pas directement, mais elle contient quand même certains principes à prendre en compte et qu'englobe vraiment la politique quand on est chrétien. Alors, en fait, il faut aussi contextualiser, comme j'aime le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des pays où les décideurs politiques sont élus par des chrétiens, par nous tous d'ailleurs, on est libre de choisir quand on est dans un pays libre. Les chrétiens peuvent aussi s'engager, voter, etc. Mais il y a des pays, et c'est beaucoup le cas aussi en Afrique, où les chrétiens sont opprimés, ils sont persécutés par les gouvernements et ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Et donc, ils sont haïs par leur foi, etc. Donc, la réalité, ce qui fait que quand tu veux t'engager dans la politique, eh bien, ça dépend énormément du contexte dans lequel tu es dans le pays, parce que ça peut vraiment être vraiment réprimé. Et il y a des chrétiens, j'ai lu pas mal d'articles, qui se sont engagés, qui ont voulu faire changer les choses avec les valeurs que le Seigneur leur a données, qui se sont fait emprisonner. Donc, il y a vraiment quelque chose quand même à souligner à ce sujet. Ensuite, quand les chrétiens engagés en politique peuvent apporter des changements, on a pu le voir qu'il y a pas mal de politiciens, par exemple, dans le XIXe siècle, dont un politicien anglais qui s'appelait William Wilberforce, c'est lui qui était très connu en Angleterre et qui était chrétien, qui est né de nouveau. Lui, s'est engagé en politique, c'était pour l'abolition du trafic d'esclaves. Et sa voix a été entendue et il a réussi, il a été couvert d'honneur par le gouvernement, par la reine, pour son courage, pour son dévouement. Donc, c'est vrai que des fois aussi, il y a des causes que le chrétien peut avoir à cœur. Je suis sûre que Marie-Aimé, qui est sur le plateau, pourra nous le dire et défendre ces idées-là, mais bien sûr, en étant conforme à la parole de Dieu. Et ensuite, ce que je pouvais dire sur ce sujet, c'est qu'il y a deux écoles de pensée qui s'opposent. Il y en a qui vont dire que oui, le chrétien, au contraire, doit s'engager pour faire changer les choses et pour vraiment apporter sa pierre à l'édifice dans la société dans laquelle il se trouve. Après, il y en a d'autres qui vont dire que non, puisque c'est antibiblique, parce que tout le monde le sait, le pouvoir politique peut corrompre. Et c'est justement ça que les gens qui sont contre, que le chrétien s'engage, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et puis aussi, cette soif de pouvoir, ça peut vraiment monter à la tête. Et puis après, on ne se reconnaît plus. On commence à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. Il y a la convoitise, la cubidité, qui ne sont jamais loin quand on s'engage dans ce genre de choses. Et enfin, à ce que j'ai pu lire, en règle générale, les chrétiens s'accordent à dire, Maman Audrey, qu'il s'agit d'une décision personnelle, qui doit être prise soit dans la prière, ou en tout cas dans sa relation avec le Seigneur, et que c'est propre à chacun de pouvoir mener un combat politique ou pas. Voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet, Nadège. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup, Magali. Justement, Maman Janine, qu'en est-il à Kinshasa ? Est-ce que les chrétiens sont férus de politique ? Ah oui, Nadège, absolument. Ici, à Kinshasa et dans la RDC en général, les chrétiens sont très férus de politique. Ça va même très très loin dans le sens où certains mouvements religieux peuvent pousser parfois à la désobéissance civique quand ils sont contre certaines lois qui sont emmenées par le gouvernement. et ils peuvent pousser les croyants à aller dans la rue pour dire « Non, nous ne sommes pas contents, nous ne voulons pas de ça ». Alors, bien entendu, ce sont des marches pacifiques, mais c'est vraiment conduit par la croyance religieuse. Et les croyants ici sont très férus de politique. Alors, on ressent à peu près les mêmes tendances que Yann décrive Magali ici, notamment à Kinshasa. Donc, il y a trois tendances. Ceux qui vont dire « Oui, absolument, Maman Audrey, il faut que les chrétiens s'engagent en politique et notamment à des postes de haute responsabilité afin de pouvoir peser sur les lois, afin de pouvoir défendre les lois protégeant les chrétiens, entre autres ». Et d'autres vont dire « Non, absolument pas, c'est très dangereux, il faut faire attention parce que politique égale corruption, politique égale amour de l'argent, égale combattise et cupidité, donc absolument pas, il ne faut pas que le chrétien se retrouve dans la politique ». Et la troisième tendance, ça va être ceux qui vont dire « Oui, le chrétien peut faire de la politique, et pourquoi pas, on a vu dans la parole de Dieu, des Joseph, des Daniel, faire de la politique, mais attention à ce qu'il n'y perde pas son âme et qu'il garde toujours en tête qu'il est un ambassadeur de Christ et qu'il doit briller pour le Seigneur, là où il est, dans ses fonctions qu'il occupe et ne pas se laisser happer par l'amour de l'argent et tout ce qui va avec. Donc, c'est à peu près les trois tendances qu'on observe ici, la déj à Kinshasa. – Merci beaucoup, Mama Janine. Justement, je me tourne vers toi, Mama Audrey. Finalement, un chrétien, il est autorisé à faire de la politique ? Est-ce que c'est anti-biblique ? – Non, je pense que tout chrétien est libre, mais je crois qu'il devrait premièrement s'assurer que ça vient vraiment du Seigneur, que ce n'est pas une ambition, que c'est vraiment une direction de la part du Seigneur et que cette personne est équipée pour rentrer dans l'arène politique. Puisque si on n'est pas costaud, si on n'a pas la tête bien juilletisée, qu'on n'est pas vraiment ancré avec nos racines bien établies dans l'Évangile et qu'on rentre dans la politique, ça peut être très risqué. Mais si on est quelqu'un d'établi, moi personnellement, j'aurais adoré faire la politique. – Voté Mama Audrey. – Ah oui, j'aurais adoré. Mais Mickey n'a jamais voulu que je le fasse. Sinon, moi personnellement, j'aurais foncé dedans, mais à fond, et je n'ai pas peur. Ça ne me fait pas peur. Mais c'est vrai que quand on parle de la politique, c'est triste quand on entend dire que la politique, il y a tellement de corruption. Parce que moi, à mon époque, quand j'avais 25 ans, je me souviens des gens qui faisaient la politique. C'était des hommes intègres, c'était des hommes droits, c'était des gens qui étaient dedans pour faire du bien au pays, pour faire avancer les choses, pour mettre leur capacité, leur connaissance au service du pays. Mais aujourd'hui, nous voyons dans la politique des gens qui n'ont souvent aucune formation, et qui ne peuvent rien emmener de bon. Ils ne connaissent pas grand-chose eux-mêmes. Ils n'ont jamais géré un budget de 1 000 dollars. Ils se battent subitement à gérer des budgets de millions de dollars. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça entraîne de la corruption rapidement. Mais bien sûr qu'un chrétien est libre de faire la politique. S'il est convaincu que le Seigneur le conduit à le faire, pourquoi pas ? En plus, il peut être un chrétien qui est bien établi, qui fait de la politique, peut-être une réelle bénédiction. Surtout aujourd'hui, il serait parmi les exceptions. Exactement. Avec le contexte actuel, c'est sûr. Justement, nous avons notre invitée, Marie-Aimée. Alors, juste pour rentrer un petit peu dans le contexte, Marie-Aimée, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes occupations et comment tu t'es un petit peu retrouvée dans ce milieu politique ? Quelle était ta motivation, finalement ? Oui, Nadège, merci. Je suis entièrement d'accord. J'ai écouté Magali aussi. Les différentes motivations qui animent les gens, les chrétiens pour faire de la politique ou les femmes même pour faire de la politique. D'accord aussi avec Maman Audrey. Et moi, je suis un peu comme Maman Audrey. J'ai ça en moins, le côté social, le côté d'aider les gens, de faire de la politique. Je ne serais pas militer, mais toujours défendre le droit des pauvres, des orphelins, ceux qui sont en détresse, les femmes battues, les enfants qui souffrent. Donc, c'est quelque chose, en tant que chrétienne, que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je me souviens que, pendant toutes mes années, le Seigneur m'a accordé sa grâce de pouvoir travailler dans une super ONG, une association, une bonne équipe. On a pu faire, mettre nos talents, notre cœur, notre vie à la disposition des personnes qui étaient vraiment en détresse, des enfants qui souffraient, les portes s'ouvraient pour nous. Et vraiment, c'était extraordinaire. Et après quelques années, c'est vrai, il y a eu une opportunité où j'ai pu, allons dire, insérer, rejoindre une équipe au sein du gouvernement pour s'occuper principalement des enfants. C'était la cause des enfants, le droit des enfants, la protection des enfants. Et j'étais vraiment rassurée, dans mon cœur, que c'est quelque chose qui était là et que je n'ai pas cherché aussi. C'était vraiment une porte que le Seigneur a ouverte. L'opportunité, la porte était ouverte. Et je me suis engagée. Je suis partie. Et c'était une expérience riche en plein de choses. Justement, on va rentrer dans le détail de ce plein de choses parce qu'on a entendu, il y en a qui sont partisans du fait qu'un chrétien ne devrait pas faire de la politique. Est-ce que pour toi, tu as vu des avantages en tant que chrétienne à être dans ce milieu politique ? Moi, je dis, c'est une grâce parce qu'on n'est pas comme les autres. On n'est pas... On ne va pas servir, on ne va pas penser, on ne va pas agir comme les autres. Le Seigneur est avec nous. Il nous donne des directives. Il m'a donné des directives dans cette situation très, très délicate, je dois dire, où je devais prendre position aussi, où j'étais opposée et j'étais la seule à... À l'être. À l'être, à défendre ce que je croyais. Et ce n'était pas des moments évidents, faciles toujours. Et en même temps, je dis, c'est un privilège. C'est un privilège. Je n'ai pas passé ces vrais longtemps dans ce... Avant de dire, dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. Mais il y a le bon. Mais c'est quelque chose quand même... C'est une occupation qui peut prendre vite ta vie et même avoir des répercussions sur ta vie personnelle, aussi. Et on va voir justement dans un moment quelles étaient ses répercussions. Justement, Maman Audrey, on entend là que par rapport à nos valeurs en tant que chrétiennes, il peut y avoir à un moment donné un conflit d'intérêts, si je peux dire. Parce que parfois, ce n'est pas toujours en ligne avec la volonté politique. Donc, dans ces cas-là, s'il y a un chrétien qui nous écoute là aujourd'hui se retrouve dans ce conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est très difficile d'être un chrétien et se retrouver dans une équipe politique puisque, comme la parole de Dieu le dit, pour que deux marchent ensemble, il faut qu'ils soient d'accord. Bien sûr. Et ce sera carrément impossible parce que, comme Marie-Mé disait, nos motivations n'ont rien à faire. Nous ne sommes pas là pour de l'argent. C'est ça. On n'est pas là pour la gloire, on n'est pas là pour avoir la réputation, on n'est pas là pour faire du bien. Bien sûr. Mais les gens qui sont dans la politique, ils n'ont pas toujours, très rarement, je dirais même, cette motivation. Ils sont motivés par autre chose. Et donc, quelque part, tant que c'est la campagne, c'est super. La campagne politique, tout le monde est d'accord, tout le monde s'entend. Mais quand le gouvernement commence à gérer et qu'une décision arrive, il y aura certainement des décisions où on sera appelé à voter. Par exemple, je prends une décision, « Est-ce qu'on décide de légiférer l'aventement ? » Et dans plusieurs parties du monde, si vous ne soutenez pas la décision du Premier ministre, on en vous met l'heure. C'est ça. Donc, le chrétien se retrouverait très vite à la porte puisque, automatiquement, il ne soutiendrait pas cette décision et il serait à contre-courant et ce serait très mal vu par l'équipe dirigeante et il ne pourrait pas aller bien loin dans cette carrière. Donc, je vois difficilement aujourd'hui, malgré que ça aurait été extraordinaire, mais je vois difficilement un chrétien, à moins qu'il soit plusieurs et qu'il soit vraiment affermi et qu'il puisse faire valoir leur voix et leur opinion, mais je vois difficilement un chrétien pouvoir tenir le coup sans être obligé à la fin du jour de compromettre pour pouvoir se soumettre parce que quelque part, il s'est engagé dans cette équipe politique, il doit se soumettre aux dirigeants politiques et si le dirigeant politique dit on va comme ça, c'est un peu... Il doit suivre le... Pas normal qu'il ait dit à lui et moi, je ne vais pas comme ça. Bien sûr. Donc, je crois que ce sera très, très compliqué. Après, je pense que ça dépend aussi du domaine d'intervention. C'est ça. Parce qu'il y a des domaines, bon, c'était pour les enfants, mais après, c'est vrai que même pour les enfants, actuellement, c'est très controversé. C'est ce que j'allais dire. Avec la théorie du genre, avec le droit de l'air, du choix du genre, et tout ça. Ça devient compliqué, c'est vrai. Et de toute manière, si on est un élu, peu importe, au Sénat, on est à l'Assemblée, on doit voter. Et si on doit voter contre la majorité ou le parti dans lequel on fait parti, c'est très mal vu. Bien sûr. Et donc, c'est même dangereux que si on trouvera des moyens rapides pour nous faire disparaître, même qui va nous faire avoir des fausses accusations, peu importe quoi. Ce sera compliqué. Je me rappelle un film, je ne me rappelle pas exactement quel film c'était. C'est pour moi qui ai vu, j'ai entendu mes enfants parler d'un chrétien qui avait été appelé, un film vrai, qui était appelé à la guerre et qu'il ne pouvait pas refuser dans le service militaire, mais il refusait de tuer. Il a été, et tout ce qu'il a fait pour la guerre, il a sauvé ses confrères, il a aidé ses confrères, il a risqué sa vie pour libérer, sauver ses confrères, mais il n'a jamais voulu prendre un fusil pour tuer quiconque qui se compte dans son cœur. C'était impossible. Le film s'appelle « Tu ne tueras point ». Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors justement, Mama Jaline peut-être veut réagir à ses propos. Oui, je veux réagir parce qu'effectivement, j'ai rencontré une femme chrétienne qui a occupé des hautes fonctions au niveau de l'État. Elle a été gouverneure de province et ce qu'elle dit, c'est qu'elle, elle a rencontré beaucoup d'embûches sur son parcours, notamment parce que, bon, c'était une femme, certes, mais parce que toutes les initiatives qu'elle prenait pour l'avancement de sa vie de province, elle n'obtenait pas l'accord déjà de sa famille politique et elle n'avait pas les moyens non plus de mettre en œuvre les choses. Donc, ce qu'elle m'explique, c'est que malgré tout, tellement elle était quelque part habitée par la politique et qu'elle voulait vraiment faire du bien autour de la communauté dans laquelle elle était, elle a créé des écoles pour permettre aux jeunes filles de pouvoir accéder à la scolarité gratuitement et elle a créé aussi un pont entre deux communes pour pouvoir permettre la circulation des marchandises notamment. Mais ce qu'elle explique, c'est que faute de moyens et parce qu'elle n'était pas du tout soutenue par sa famille politique, elle a dû faire ça avec ses propres deniers, avec ses propres moyens. Et elle explique que ça aussi, c'est une difficulté quand on n'est pas soutenu, quand on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir mettre en place des projets qui sont quelque part pour la gloire de Dieu puisque c'est pour le bien-être, le mieux-vivre de sa communauté. C'est intéressant ce que Mama Janine dit justement. Est-ce que Marie-Aimée, dans ton parcours, tu as pu voir que certaines valeurs chrétiennes étaient en opposition avec, entre guillemets, l'environnement dans lequel tu évoluais ? Et si oui, quelles étaient ces valeurs que tu portais en toi et que tu voyais qui n'existaient pas dans cet environnement ? Je te prends la justice même. Le communalisme ? La justice. Oui, c'est clair. La justice, la manière que nous, on va... Bien sûr. Tu sais, on ne va pas faire de tri. Un être qui souffre, toi, tu vas aller, il n'y a pas de... Distinction. De distinction. La justice, tu es pour la paix, tu es toujours pour construire, tu n'es pas là pour diviser, tu es toujours là pour chercher la solution. Bien sûr. Et à tous les niveaux, même pour travailler dans une équipe, dans le milieu, tu ne vas pas être en compétition. Bien sûr. Tu veux construire, tu as la motivation d'apprécier, tu sais, ceux qui sont autour de toi, de valoriser, de mettre en avant. Des fois, malheureusement, ce n'est pas... Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, je crois que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de jalousie. Si toi, tu réussis, tu fais bien ce que tu fais, il y aura toujours des jambes pour passer derrière, pour te couper l'herbe sous les pieds puisqu'il y a de la jalousie, il y a de la compétition, c'est massin. On n'aime pas voir quelqu'un briller plus que soi. C'est mondial. Il n'y a pas le Seigneur dans tout ça. Donc, d'évoluer dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Justement, est-ce que tu as eu un impact négatif suite à ton contact avec cet environnement politique ? Est-ce que tu peux vraiment, en regardant en arrière, te dire, il y a eu des effets néfastes sur moi ? Il y a eu des effets négatifs où ça m'a aidée à progresser, à lancer, à me défier même. Tu sais, des fois, tu peux tellement raisonner, mettre des limites ou tu as peur ou tu as tellement de restrictions personnelles où ça t'emmène à te dépasser même, à aller. Donc, ça, c'était positif. Ça, c'était le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins, il y a tellement de travail que ça prend ta vie, ça prend ton temps et ça, c'est quand même quelque chose que... Et je crois que ça prend ta vie au détriment des relations. Au détriment des relations, premièrement, de la famille même. Bien sûr. J'étais de moins en moins chez moi et ma vie d'église aussi. Donc, je croyais que j'allais pouvoir, tu sais, faire les deux, participer à toutes mes réunions parce que je suis active dans mes réunions, engagée à l'église, mais ça a diminué. Donc, je n'étais pas présente dans mes réunions, coupée de la relation avec mes frères et sœurs. Donc, au fur et à mesure, au début, tu ne le sens pas, mais à la longue, tu t'affaiblis, tu deviens sainte dans le Seigneur. Tu sens que... tu perds les choses dans l'esprit, quoi. Au détriment de ta vie spirituelle. Voilà. C'est ça. Donc, mais je pourrais dire quelque chose. Je pense que même cette histoire de demander ta vie, que tu n'as pas l'intention d'assister aux réunions autant. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il peut y avoir des cas où si tu es vraiment convaincu que c'est vraiment le Seigneur que tu es équipé pour le faire ou tu es encadré, que la famille du Seigneur est avec toi, tu encadres dans ce que tu fais. Ce n'est pas un problème de rater des réunions si tu restes connecté. C'est ça. Si tu restes connecté, si tu restes proche de tes dirigeants, si tu es proche de ton mari, tu veilles à ces relations-là. Je crois que... Ce serait ça le conseil. Ce n'est pas un problème de manquer des réunions. Ce n'est pas tellement un grand problème. Mais le problème, c'est de se déconnecter. Qui emmène par la suite à rater des réunions. Mais de rater des réunions, on ne devrait pas t'emmener à te déconnecter. Bien sûr. Tu peux rater des réunions tout en étant connecté, mais tu peux être déconnecté et par la suite t'éloigner et ça devient au détriment de ta vie spirituelle où finalement, à un moment donné, quand la fatigue est là, je n'ai plus le temps de prendre soin de mon mari, je n'ai plus le temps de prendre soin de ma maison. Bien sûr. Je n'ai plus le temps... Toutes demandes qui se passent de ma maison deviennent trop lourdes. Bien sûr. Les demandes politiques, c'est OK. Je suis dedans, mais toutes demandes qui sont en dehors de ça, ça devient un fado, c'est irritant. Ça pourrait devenir irritant. C'est une situation... C'est très subtil finalement. C'est très, très subtil. De nos jours, c'est très compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Et est-ce que justement, Maman Audrey, la parole de Dieu, on voyait tout à l'heure des cas, quelques cas qu'on a cités de personnes qui étaient engagées politiquement dans les évangiles ou même dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Seigneur nous appelle en tant que chrétien à avoir une participation active dans la vie politique ? Je crois qu'on peut avoir une participation active dans le sens qu'on peut répondre aux besoins, on peut répondre à la misère, on peut répondre aux difficultés, prendre soin. On n'a pas besoin d'être nécessairement dans la politique. C'est ça. Mais c'est sûr que dans la politique, on est beaucoup moins limité puisqu'on a les finances, on a les budgets, on a les médias, on a tout à notre planter. On est bien moins limité. Mais en même temps, autant faire peu et s'assurer qu'on reste bien dans le Seigneur. On fait ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. On donne de nos deniers, comme disait Maman Janine, pour faire du bien autour de soi, pour avoir un cœur, pas seulement pour les malheureux, mais pour les pauvres, pour les veuves, pour les animaux, pour peu importe ceux qui souffrent. Et on doit être là pour pouvoir nous engager pour répondre à ces besoins-là. Et je qualifierais ça de bonnes œuvres. C'est vrai. Mais je crois que nous, les femmes, on peut avoir un rôle extraordinaire pour soulager la souffrance et la misère autour de soi. Exactement. Et impacter son environnement, c'est ça aussi. Et finalement, c'était des actions citoyennes, c'est une contribution civique que tout un chacun devrait, entre guillemets, avoir. Tous les chrétiens devraient s'impliquer dans le service d'autrui. C'est ça. Et ne pas être des autruches et prétendre qu'ils ne voient pas quand ils voient. Ce qui se passe autour d'eux, quand ils voient la souffrance autour d'eux, quand ils voient les manquements autour d'eux. Quand je vois un enfant qui souffre, un enfant qui est battu, un enfant qui est maltraité, mon voisin, je ne veux pas rester insensible. Bien sûr. Je dois pouvoir faire quelque chose avec mon talent, avec mon cœur. Si j'ai du leadership, je peux mobiliser les gens autour de moi pour faire du bien. Bien sûr. Encore mieux. Bien sûr. Pourquoi pas. Et finalement, justement pour terminer, parce que le temps, malheureusement, nous est compté, est-ce que Marie-Aimée, un parti politique 100% chrétien, c'est quelque chose qui serait intéressant pour toi, finalement ? Ce serait génial. Avec Maman Audrey, oui. Avec une équipe solide, pas seule. Oui. Pas seule. Mais vraiment. La leçon que tu as eue, c'était de ne pas être seule. De ne pas être seule. Parce que comme Maman Audrey disait, c'est très compliqué de gérer parce que tu es consciente. Tu ne veux pas perdre. Tu as la crainte de Dieu quand même en toi. Tu ne veux pas perdre tes valeurs, qui tu es. Et en même temps, face à... Entre deux feux, quoi. Voilà. On commence sur un petit compromis, après c'est un plus gros compromis, et après on perd la crainte de Dieu. Le signe n'a pas à donner, le signe n'a qu'on prend. Exactement. Mais en gouvernement, une équipe pressionne, pourquoi pas ? Donc voilà, sur cette note positive, on va terminer cette émission, Maman Audrey, avec le mot de la fin pour ceux et celles qui nous regardent. Moi, j'encourage les frères et les sœurs qui nous écoutent, ne vivez pas pour vous-mêmes. Ne soyez pas centrés sur vos propres besoins, sur votre petite famille, sur votre femme, votre mari, vos enfants. Et là, comme Paul disait, et là, j'ai c'est votre cœur. Faites de la place pour ceux que vous connaissez, qui souffrent, qui ont des besoins. Faites de la place pour ceux qui sont dans le manquement. Faites un mille, un kilomètre supplémentaire. Soyez concernés par ce qui se passe autour de vous et faites partie de la solution, pas du problème. Et s'il y a une petite chose que vous pouvez faire, faites cette petite chose de tout votre cœur pour le Seigneur. Et d'une petite chose, il y aura deux petites choses et peut-être un jour une grande chose de la part du Seigneur. Mais ne restez pas insensibles, ne fermez pas votre cœur, ne jouez pas à l'autruche. Vous êtes des chrétiens, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Jésus est concerné par les malheureux. C'est ce même Jésus qui vit en vous qui est concerné par la veuve, par l'orphelin, par le chien qui souffre, par l'animal qui est attaché. Il est concerné par tout ça, Jésus. Si t'es sur terre, il aurait voulu prendre soin de tout le monde et de tous ses cadres. Donc, si vous avez ce Jésus en vous, laissez-le parler à travers vous. Laissez-le se manifester dans votre vie. Et il y a un cœur qui vit, pas un cœur qui est mort, qui ne vit rien et qui vit que pour votre look, votre bien-être, vos choses personnelles et votre propre vision. Mais permettez au Seigneur de vous donner son cœur. Amen. Le mot de la fin, permettez au Seigneur de lui donner son cœur. Exactement. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci beaucoup, Marie-Aimée, pour ce témoignage. Merci, Nadège. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Merci, Nadège. Et pour clôturer cette émission, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous invite à regarder les autres émissions qui vont suivre, toujours sur cette nouvelle saison. Et en attendant, on vote Jésus. Salut à tous ! Merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaïka, c'est très simple, A-P-A. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et bien sûr, abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.